... Je me réjouis de l'ouverture d'esprit et du sens de la République, dont les pôles de la majorité, des non-alignés, la société civile, la Sénat, le CNRA et les acteurs de l'administration ont fait montre, en faisant leur, après y avoir adhéré, la proposition faite par l'opposition de faire présider les travaux de ce cadre de concertation sur le procès électoral par une équipe composée de personnalités indépendantes choisies d'accord parti. Les personnalités proposées par vos soins ont la réputation d'être des hommes de dialogue, rompus à la pratique de la médiation et de la conciliation des positions. J'ose alors espérer que leurs appels au dépassement, le cas échéant, seront entendus pour l'intérêt supérieur de la nation qui seul doit nous mouvoir. J'ai espoir que les éminentes personnalités de la commission cellulaire qu'il me plaît d'installer maintenant, nous vaudrons les satisfactions escomptées. Il s'agit du général à la retraite, Mamoud Ougnan, ancien ministre de l'Intérieur et ancien président de l'Observatoire national des élections, du professeur Babakar Kanté, professeur tutélaire des universités et ancien membre de l'ONEL, du monsieur Abdoul El-Mazid Ndiaye, membre émérite de la société civile et du professeur Alun Sal, ancien juge de la CDAO et ancien membre de la commission cellulaire ayant piloté les travaux et a abouti à la création de la Sénat. Messieurs, en vous installant dans vos missions, de membres de la commission chargée de conduire les travaux de ce cadre de consultation sur le processus électoral, je vous exprime la confiance du chef de l'Etat qui attache un intérêt particulier aux conclusions de vos assises. Je me fais fort de son engagement à donner corps au consensus qui en découleront. Pour ma part, je vous assure de ma disponibilité ainsi que celle de l'administration électorale à vous apporter tout le concours nécessaire à la réussite de votre mission. A vous particulièrement, M. le ministre, Général Momodugnan, je voudrais vous remercier d'avoir spontanément accepté de vous remettre au service de votre nation en agréant la proposition que nous avons faite de présider, que nous vous avons faite de présider les travaux. Sur ce, je déclare installer la commission chargée de conduire le dialogue au niveau du cadre de consultation sur le processus électoral. Sous-titrage ST' 501